Salut, salut ! De retour dans la gorge de Madoubou, quelle folie, mais heureusement par un chemin beaucoup plus court. Enfin, heureusement, c'est pas pour autant un chemin qui nous épargne des blessures et des tracas, je vais vous le montrer. Alors ce chemin que je vais prendre, c'est celui qui va directement droit au but, je vais essayer du moins. Tout simplement en se laissant porter la plupart du temps par le courant. Je prends le lance-roquette, je ne sauvegarderai pas ma partie, puisqu'ici je vais rater deux des trois secrets. Voilà le varant qui disparaît, il y en a un autre qui arrive par ici, on va faire de même avec lui. Et tout de suite, je me précipite de l'autre côté du torrent, puisque je vais devoir ouvrir une trappe qui se trouve sous la zone de départ, et qui permet à Lara d'obtenir, dès le début du niveau, le kayak, ce qui lui évite bien des tracas. Alors, je re-saute, vous le savez, il faut sauter vers cette paroi lorsqu'on prend le chemin long, ben là aussi, mais par contre, on se balance vers la droite, histoire de trouver le bouton qui va ouvrir cette trappe. Alors, il est caché dans un recoin. Pas trop difficile d'accès, mais lorsqu'il faut repartir, là, ça me pose davantage de problèmes, je dois vous l'avouer. Allez, sautons vers là-bas. Ok. Et maintenant, on va sauter en biais vers les rochers. Très bien. Attention ici. Nous sommes juste à côté du bouton, il est caché derrière le rocher. Si seulement on avait placé la fin du niveau là en face, et si nous avions pu traverser le pont-levis en appuyant sur ce bouton. Moi, je pensais que ça a baissé le pont-levis. Ben pas du tout. Pas du tout. Le pont-levis n'est là que pour le décor. C'est bien dommage. Et voilà. Alors maintenant, on va sauter là en face, et essayer de grimper directement sur le rocher qui est devant la rat. Hop ! Voilà qui est bien. Repartons. Je vais vous montrer l'endroit où il faudra vous suspendre et sauter en arrière pour rejoindre la pierre qui se trouve au centre du torrent. C'est vraiment, vraiment, vraiment une épreuve de fou ici. Qui demande bien du calcul. Voilà, la pierre, c'est celle qui a des couleurs verdâtres et blanchâtres qui se trouvent ici. Lorsque vous remontez dessus, vous sautez en arrière et hop, vous voilà revenu sur ce rocher. Vous pouvez maintenant repartir. Est-ce que j'ai... Oui, un seul petit saut sans élan suffit. Oui, je maîtrise beaucoup moins ce parcours parce que je n'ai pas l'habitude de le faire étant toujours en train de chasser les secrets. Je salue d'ailleurs une joueuse qui nous a rejoint. Tiens, j'affiche son nom pour ne pas me tromper. C'est Miss Killeuse. Je la remercie pour son commentaire très agréable à mon égard et je la félicite pour ses tentatives de speedrun qui sont toujours des moments délicats. J'en sais quelque chose parce que moi, je suis très lent comme garçon en matière de speedrun. Ce n'est pas la peine. Je ne m'y essayerai pas. On m'avait posé la question. Remarquez peut-être un jour. Qui sait ? Dans 20 ans, quand je reprendrai Lara Croft en main pour rigoler et voir ce que ça fait. Si ça marche encore, bien sûr. Allez, hop ! Nous voici dans l'eau. Ici, on n'a pas le choix. On nous y remène directement. Et voici le canoë qui va nous permettre d'avancer. Alors ça, c'est une sacrée épreuve. Hop ! On est parti. Alors attention à la première des chutes ici. Et on peut continuer. Progresser dans le courant. Vous allez voir combien ce parcours est court. C'est une folie. Ah non, le cristal que j'avais vu. Je ne l'ai pas ramassé, mais ce n'est pas grave. Le cristal que j'avais vu depuis le bas de la cascade la dernière fois. Je croyais que c'était un cristal que j'avais raté dans mon parcours long, mais pas du tout. Voilà, on va arrêter le piège là-bas, bien sûr, avec la ligne verte. Vous voyez, on est déjà arrivé là. Ça, là, ça nous amène très très vite vers la sortie de ce niveau. Quel bonheur ! Autre étape, elle consiste à aller non pas vers la droite comme la dernière fois et à lutter contre le courant, là-bas en bas, mais à faire l'inverse. aller vers la gauche, ce qui représente un sacré danger, n'empêche, puisque Lara, ici, va subir de nombreuses blessures. Voilà, ces blessures ne lui permettront pas de terminer le parcours sans encombre, puisque... D'ailleurs, je vais vite mettre de la santé, hein. Voilà. Amusant de mettre de la santé, moi qui n'en mets jamais. Oh, j'aurais pu survivre, remarquez. Mais bon, je n'aurais pas pu terminer le parcours. Bon, je ne ramasse pas le secret, mais vous pouvez aller le ramasser ici, puisqu'il est tout à côté. Et j'avance, j'avance vers la caverne avec la chaîne et le rocher suspendu. Vous voyez comme c'est plus rapide, ici. Voilà, ici, on va remonter le courant comme nous l'avons fait la dernière fois. Bon, là, ça présente, bien sûr, un peu de difficulté, mais rien de terrible. Si vraiment vous avez du mal avec le canoë, ce parcours devrait vraiment vous satisfaire. Vraiment, vraiment, je me répète. Pendant ce temps-là, moi, je rejoins le crocodile. Vous vous souvenez du crocodile, hein, oui. Charmant crocodile qui, de ses mâchoires acérées, retirait à la rat quelques morceaux de chair. Eh bien, ce crocodile est là, prêt à en découdre une nouvelle fois. Oui, je penche toujours, hein. Je vous l'avais dit, je penche toujours quand il s'agit de me sortir de cette situation. Et voilà. Alors, sautons. Voilà. Crocodile, me mordras-tu ou ne me mordras-tu pas ? Et il me mordra pas. Empoisonné. Eh, j'étais empoisonné, mais oui. Heureusement, j'ai décidé que je pouvais utiliser mes trousses de secours. Là, je fais vraiment pas attention. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. On va tuer le croco aussi, hein. Je vais pour cela sortir mon MP5. Maintenant, on va quand même arrêter le délire. Voilà, il doit être mort à ce stade-là du jeu. Oui, elle ne vise plus, donc il doit être mort. Euh, remontons, remontons. Maintenant, on va devoir de toute manière passer par l'étape qui consiste à se suspendre. Hop là. Au plafond. Alors, je vais éviter les objets. Je vous rappelle que vous les trouverez en regardant ma vidéo initiale du parcours long, puisqu'on passe aussi par là. Donc, je vais éviter, vous disais-je, les objets que nous pouvons aller chercher sur ce chemin-là. Donc, je vais aller directement droit au but, parce que je dois vous avouer que la partie précédente que je viens de faire il y a quelques minutes, le chemin long, je viens de l'enregistrer tout juste, cette partie m'a quand même pas mal éreinté en raison de ces difficultés inhérentes au kayak. Allez, on traverse. Maintenant que la flamme s'arrête, on va faire de même là-bas. Attention, on traverse. Vite, vite, Lara. Vite, 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 vite. Voilà, c'est mieux. J'étais parti avec un petit temps de retard. Et comme la dernière fois, nous allons devoir franchir l'espace entre les deux rives, ici. Voilà, je me laisse tomber. Et je saute vers là-bas. Le lance-roquette, si vous ne l'avez pas, sera ici. Je le rappelle. Bon, là, je profite de l'occasion pour la ramasser. Et vous pouvez aller chercher certains éléments du secret numéro 2 caché dans le coin, ici. Mais moi, je ne veux pas y aller. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je veux raccourcir mon chemin. Les objets, vous les voyez là-bas. Inutile de vous expliquer comment vous y rendre. Voilà, je vais directement ici. Voilà. Et je vais me suspendre à nouveau au plafond, puisqu'ici, nous allons aller directement vers la section qui nous permettra de, comment dire, de relever le rocher qui bouche la caverne où nous étions il y a quelques minutes. Attention aux flammes, toujours. Allez, on traverse. Ouh là, j'ai pris aussi un petit temps de retard. Ça va bien. Là, je ne vais pas vers la gauche, alors que je pourrais y aller. Il y a des objets à y ramasser vers la gauche. Je vais aller vers la droite, donc vers ici. Et donc, derrière nous, deux objets vous sont proposés. Fort bien. On va se lâcher lorsque nous serons au bout uniquement. Là, nous arrivons à l'endroit où je me suis pas mal blessé tout à l'heure dans la chute d'eau, lorsque j'ai franchi ces lames que nous ne pouvons pas interrompre ici, puisqu'elles sont tout le temps actives. Maintenant, direction la structure d'en face. La blessure obligatoire, c'est ici. Et tiens, puisque je vais avoir le temps, continuons à commenter ce que vous dites. Je vois que quelques-uns parmi vous ont commencé à dire quelles étaient leurs musiques préférées. Bah écoutez, puisque nous sommes lancés, n'hésitez pas, je vous rappelle que en visitant le site Captain Alban, vous allez pouvoir parcourir les différents tombes raideurs, découvrir les solutions, découvrir la galerie de photos, d'images, et surtout, vous aurez aussi une page dédiée aux musiques. Alors, cherchez-la dans la marge de gauche, en général, et vous pourrez ainsi entendre les musiques, et surtout connaître leur titre, histoire de les signaler ici. Ou alors, vous pouvez tout simplement, lorsque vous entendez la musique, marquer le minutage. Je vois qu'Antocroft s'y prend très bien. Il suffit tout simplement, comme je le fais d'ailleurs dans les descriptions de mes vidéos, lorsque vous les développez, elles sont juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement YouTube, vous avez cette description cachée, et il suffit de la développer sous le titre de la vidéo. Eh bien, vous marquez le minutage en mettant deux points entre les minutes et les secondes. C'est tout simple. Ici, l'étape des rochers, qui vous fera froid dans le dos, croyez-moi. Et hop, on est reparti sur le second, et sur le dernier. Ouh là 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 ! Hop là ! On saute latéralement, et on y est. Bon ! L'étape que je n'aime pas trop non plus ici, le saut par-dessus les flammes. Ouf ! Je croyais être brûlé, j'ai été simplement blessé. Ça va. Bon, mais maintenant, c'est pas fini, il y a encore de la grimpette à faire. Encore et toujours. On va d'abord sur le rocher en face. Très bien. Et on parcourt, eh bien, cette structure. Pendant ce temps-là, j'essaye de ne pas lâcher ma manette, et d'afficher ce que je voulais voir dans les notifications qui me sont faites sur le site, sur la vidéo. Non, je ne vois rien d'autre à ajouter, hélas, à vos commentaires. si, peut-être... J'essaye de faire tourner ma page, là. Ce n'est pas facile, hein. Voilà. On y est, hein. Je peux descendre ici. Bon. Rampons maintenant dans ce passage. Et rendons-nous maintenant au milieu du torrent, une nouvelle fois. On aime aller au milieu du torrent, hein. On est vraiment courageux. Nous n'avons pas de cristal, vous le voyez, qui clignote, qui s'anime, qui s'agite là-bas au fond. Quel dommage. Vais-je pouvoir l'activer ici ? C'est la réponse à ma question, sachant que je ne suis pas passé en canoë par là. On va voir ça très vite. Hop. Un simple saut. Est-ce qu'en me suspendant ici... Alors, on voit bien que le cristal n'y est pas, hein. Voilà. Est-ce qu'en me suspendant ici, j'en active l'apparition ? Bah oui, voilà. Vous avez vu, ça marche. Vous le saurez désormais. Bon. Je ne vais pas aller le chercher. Vous voyez, il est là. Si vous avez raté la ligne verte qui permet de l'activer, vous pouvez revenir en arrière pour le faire. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Attention ici. Voilà. Ne tombez pas, sinon vous pourriez vous blesser. et grimpez pour aller relever cette pierre qui bouche la caverne. On est bientôt à la fin. Encore quelques épreuves tout de même. Notamment l'épreuve des varants. Il y en a ici. Je les élimine. Là, le levier. Et un dernier varant pour la route. Allez, un dernier varant. Non ? Tu ne veux pas mourir ? Mais si tu veux mourir. Des morceaux de varants partout. C'est magnifique. Quel beau spectacle. J'espère que cette espèce n'est pas en voie de disparition. Ça ferait encore une victime de la rat. Allez, on repart en canoë. Dernière petite étape de canoë avant la fin. Moi, je préfère vraiment ce chemin. Ah, il y a un croco. Je ne l'avais pas tué, le croco, finalement. Vous voyez ? Ben oui. Bon, ce n'est pas grave. Dansons avec le crocodile. Maintenant, j'essaye de quitter le lieu. Est-ce le crocodile qui m'en empêche ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a du mal à avancer ici. Eh ben, c'était une dure épreuve. Non, le crocodile, lui, ne peut pas nager là. Heureusement pour nous. Seul sa gueule arrive à se glisser dans le rapide. Et il est curieusement, il n'est pas entraîné, lui. Si vous tentez de nager de la surface où vous pouvez nager jusque dans le rapide, là, ben, vous n'y survivrez pas. Bon, ben, c'est maintenant le parcours déterminant. On a survécu. Je me suis un peu crispé, je vous avoue, hein, pendant cette descente. Bien. Le crocodile me mord et me tue. Je reviens là, tout de suite. Ça n'aura pas été une mince affaire que de repartir, mais écoutez, quand on aime, on ne compte pas. et je recommence donc ma tentative de descente. Ouf, je croyais perdre beaucoup plus d'énergie que ça. Je l'ai survécu. Merci, les trousses de secours. Alors ici, eh bien, un croco, toujours, celui qui m'a tué il y a un instant. Bah oui, vous voyez, je ne me soucie pas du crocodile. Qu'il vienne me mordre, j'ai des trousses de soins. En veux-tu ? En voilà. Bon, il ne faut pas trop abuser non plus. Voilà, nous sommes à la fin du niveau. Je termine en beauté. Salut Lara et salut à vous. Merci beaucoup de votre fidélité. La gorge du mât d'oubou en 17 minutes, donc c'est quand même plus agréable que les 30 et quelques que j'ai passées la dernière fois. Merci beaucoup. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501